Bonjour, il y a du monde. Il y a des gens. Alors messieurs Yokota et Kusakihara, avant de passer à la démonstration de gameplay, pourriez-vous nous présenter rapidement l'univers de ce nouvel épisode ? Oui, le monde dans lequel se déroule Three Houses s'appelle Fodlan. Et en fait, il est totalement inédit et n'a jamais été utilisé dans les précédents épisodes de Fire Emblem. En réalité, trois royaumes se partagent et dirigent les terres de Fodlan. Et c'est dans la zone centrale de ce continent que se trouve l'académie d'officiers. Oui, c'est dans cette académie que vivent les jeunes générations qui auront à garantir l'avenir des trois pays. Alors bien sûr, pour ne pas rendre l'histoire du jeu trop complexe, les personnages principaux viendront essentiellement des trois grandes nations que compose Fodlan. Mais hors de ces frontières, il existe bien entendu d'innombrables petits autres pays et d'autres peuples que vous pourrez bien entendu rencontrer au fur et à mesure de l'aventure. Alors par le passé, les trois territoires de Fodlan ont déjà essuyé d'innombrables tentatives d'invasion de ces pays extérieurs. Et c'est pour se préserver qu'ils ont justement unis leurs forces autour de l'église de Seiros. Oui, et c'est dans ce contexte que l'académie d'officiers qui joue un grand rôle dans ce jeu a été créée. Alors l'univers étant maintenant posé, Kavey, je pense que tu vas pouvoir nous commencer à nous montrer du gameplay. Dans Fire Emblem Three Houses, chaque chapitre du jeu correspondra en fait à un mois de l'année. Et comme vous pouvez le voir à l'écran ici, sur le 31, il y a un petit sigle qui vous indique qu'à la fin de chaque mois, vous aurez toujours une bataille principale qui sera liée au scénario principal et qui vous permettra de passer à la suite de l'aventure en cas de succès. Pendant le mois, votre rôle sera de former vos élèves. Et comme vous pouvez le voir, il y a de nombreuses activités que vous pouvez faire dans le mois. Là, nous sommes sur le dimanche 18. Le dimanche, c'est un jour où il n'y a pas cours. Donc c'est un jour libre. En tant que professeur, vous aurez la possibilité d'aller faire quartier libre, donc de visiter l'académie des officiers. Vous pourrez aussi faire des séminaires avec les autres professeurs qui seront spécialisés dans d'autres domaines et qui pourront vous aider à vous former plus. Vous aurez aussi la possibilité de faire des batailles qui, elles, ne seront pas liées à l'histoire principale, mais qui vous permettront aussi par ce biais-là de développer vos compétences. Et finalement, vous pourrez aussi vous reposer, ce qui vous permettra tout simplement de récupérer de la motivation, ce qui en retour permettra à vos élèves de faire plus d'activités. Je vais parler un peu plus tard des autres options un peu plus bas. Je vais juste vous montrer rapidement. Vous pouvez voir qu'il y a des pourcentages aussi à côté de chaque activité. Donc pour ceux qui seront connectés à Internet et sur les serveurs du jeu, ils auront la possibilité aussi de voir ce que les joueurs du monde entier ont fait ce jour-là précisément dans le jeu, ce qui vous permettra de vous aspirer ou alors de trancher si jamais vous hésitez entre plusieurs options. Mais assez papoté, on va maintenant aller visiter le monastère. Donc voilà, vous pouvez voir Bylet à l'écran, le personnage principal de l'aventure que vous pourrez aussi jouer en version fille. Et je vais maintenant vous montrer la carte sur la partie droite et vous montrer que l'Académie des officiers est très grande. Et comme vous pouvez le voir, avec les petits points qui sont sur l'écran et les bulles, il y a énormément d'élèves avec lesquels vous pourrez interagir. Il y a aussi d'autres icônes qui vous indiquent les différentes activités que vous pourrez faire dans l'Académie des officiers. On va maintenant aller parler à un premier élève, Dorothéa, qui elle est une élève de notre classe. On a choisi la maison de sa région. Donc comme vous pouvez l'entendre, il y aura les voix japonaises disponibles dans le jeu. Et en plus de ça, vous pourrez toujours apprendre un peu plus sur les différents personnages de l'aventure en allant interagir avec eux. Et vous pourrez aussi leur faire un cadeau, leur ramener un objet trouvé ou prendre le thé avec elles. Toutes ces options vous permettront toujours d'augmenter la motivation des persos ou d'augmenter votre soutien avec ces différents persos. Mais il y aura aussi les élèves des autres maisons qui seront présents à l'Académie des officiers, comme on l'a dit en introduction. Et donc on va aller ici voir Raphaël, qui est un autre personnage. Donc voilà, vous pouvez toujours un peu parler avec ces personnages. Donc vous pouvez voir que lui en particulier s'intéresse beaucoup aux muscles. Et vous pouvez voir que vu qu'il fait partie d'une autre maison, vous avez d'autres options qui vous sont disponibles. Donc vous pouvez lui demander d'aider la classe, ce qui lui permettra de rejoindre vos rangs le temps du mois en question dans lequel vous êtes. Vous avez aussi la possibilité de les recruter, auquel cas, comme vous allez le voir à l'écran ici, il va falloir avoir un certain nombre de compétences pour qu'ils soient intéressés et qu'ils veulent rejoindre votre école. Ça va vous permettre en fait de personnaliser votre aventure, vraiment, en recrutant les personnages qui vous plaisent plus, même s'ils font partie des autres maisons. Là, comme on peut le voir à l'écran, ce n'est pas encore le cas, mais compétences ne sont pas encore assez élevées pour qu'ils se joignent à nous. Donc il faudra aussi travailler vos compétences pour qu'ils soient intéressés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme vous l'avez vu dans le trailer, plus tard, il y aura la guerre. Et en tant que guerre, ces personnages-là que vous recruterez des autres maisons vont souvent se retrouver face à leurs anciens compagnons, ce qui vous montrera aussi un aspect un peu plus tragique du scénario dans l'aventure. Mais voilà, c'était ce que je voulais montrer par rapport aux différents personnages avec lesquels vous pouvez interagir. Vous aurez aussi la possibilité, à l'intérieur de l'académie, de vous téléporter à un endroit directement pour faciliter les déplacements et de faire des activités. C'est ce qu'on va montrer ici. Donc comme vous pouvez le voir, en haut de l'écran, il y a un chiffre 3 qui est affiché. Vous serez toujours limité dans le nombre d'activités que vous pouvez faire pendant un jour libre. Ici, on va aller faire une première activité avec ce personnage qui est de partager un plat. Et on va partager un plat à la carte, pour le coup. On va choisir ici le sorbet à la pêche, par exemple, et décider de le partager avec Edelgard et Dorothea, qu'on a vu juste avant. Et on va voir que nos points d'activité ont baissé de 3 à 2. Donc voilà, vous serez limité dans les activités que vous pouvez faire et il faut les choisir stratégiquement en fonction de vos besoins. Voilà. Donc là, on peut voir le résultat de cette activité. La motivation des 2 personnages est à nouveau au maximum, comme vous pouvez le voir en bas à gauche de l'écran, ce qui va leur permettre, en retour, de faire d'autres activités. Et on peut aussi voir que l'affinité, soit le soutien entre les 3 personnages, a aussi augmenté. Finalement, vous pouvez voir que mon niveau d'enseignant va ici aussi augmenter, ce qui, en retour, vous permettra de faire plus d'activités à chaque fois les jours libres et vous donnera aussi plus d'argent à chaque fois que vous complétez des activités. Bonne question. Alors là, vous pouvez le voir justement à l'endroit où nous nous trouvons en ce moment. Il existe en fait un endroit qui s'appelle le pavillon Amiibo et quand vous activerez vos Amiibo ici, vous recevrez différents items spéciaux Alors plus concrètement, si vous utilisez des Amiibo de la série Fire Emblem vous pourrez recevoir leur musique historique et les écouter à votre guise sur des cartes de combat libre Bref, on vous conseille d'utiliser tous vos Amiibo, tous ceux de vos collections Sinon moi j'aime bien l'activité dégustation de thé durant laquelle on s'adonne à un mini-jeu de discussion avec le personnage de votre choix Oui, il se peut parfois qu'on se prenne un vent de la part des personnages Mais là c'est bon Pour réussir cette épreuve, en fait c'est pas si simple Il faut bien connaître les personnages, leur goût, leur passion, etc Bref, bon courage, faites des efforts en tout cas pour réussir des parfaits, des perfects en fait dans cette cérémonie du thé Justement là, en case de perfect, on n'y est pas encore, je sais pas si ce rendez-vous va bien se passer, Kaveh, en tout cas ce thé partagé Oh oh, attention Ça va, tu rattrapes le coup On a trois propositions, trois fois d'affilée lors de cette discussion courtoise autour d'un thé Et à la fin, voilà, finalement ça se termine bien Je commence à la connaître Et du coup, Kaveh, tu as également d'autres choses à nous montrer Exactement Donc maintenant, on va pouvoir finir notre journée Donc vous aurez toujours la possibilité de finir votre quartier libre aussitôt que vous le voulez Et on va en fait s'intéresser à la semaine cette fois-ci Donc là on va être en début de semaine, on va être le lundi Et comme vous pouvez le voir, vous aurez l'option en fait d'instruire manuellement ou d'automatiser le procédé d'instruction pour vos élèves Bien sûr, si vous instruisez manuellement les élèves, vous pourrez encore plus personnaliser votre expérience Et là, en début de semaine, en fait, vous allez leur assigner des tâches pour la semaine Donc on peut voir par exemple qu'il y a des corvées que vous pouvez choisir On en a trois à l'écran ici On a choisi la sécurité aérienne pour deux personnages Donc Edelgard, qu'on a vu avant, et Bernadetta Comme vous pouvez le voir aussi, ça va améliorer leur talent aérien si on les assigne à cette corvée-là En plus de ça, il y a des objectifs que vous pouvez paramétrer pour chaque élève de votre classe Donc par exemple, pour Ferdinand, plutôt que d'apprendre les deux talents qui sont actuellement assignés à lui On pourrait l'échanger tout simplement et lui demander de s'intéresser à d'autres domaines Qui n'ont peut-être pas encore développé autant Vous pouvez faire ça pour tous les personnages Et en plus de ça, vous pouvez aussi, en utilisant des points d'activité Faire du tutorat additionnel pour les différents persos Donc par exemple, vous pourriez prendre Kaspar et lui demander de travailler un peu sur la hache Ce qui va peut-être lui permettre aussi d'augmenter le niveau Comme on le verra un peu plus tard, cela nous permettra aussi de faire d'autres choses avec ses personnages Voilà Je vais maintenant commencer la semaine Et donc vous aurez des fois des personnages aussi qui vont venir vous voir Pour vous parler de leurs affinités naturelles et vous demander de travailler d'autres aspects Vous aurez le choix d'accepter ou pas ces changements Et si vous les acceptez, des fois vous aurez même des résultats très surprenants Parce que mine de rien, les élèves, même à cet âge-là, se connaissent très bien Voilà et maintenant on va voir la semaine défilée Donc il y a Dorothéa qui nous propose de lui rendre visite Étant donné qu'on l'a déjà vue, je vais dire non pour le coup Et la semaine va avancer Et là on peut voir à l'écran qu'il y a un anniversaire aussi Donc dans le cadre de l'anniversaire, vous pourrez aussi boire un thé Offrir des fleurs ou ne rien faire Là, histoire de ne pas passer trop de temps dessus, on va tout simplement rien faire Je crois que du coup, elle n'acceptera pas ta prochaine proposition à boire un thé Donc voilà, en fin de semaine, le samedi, vous voyez les résultats en fait Des différentes tâches auxquelles vous les avez assignées Donc par exemple ici, les deux personnages qui étaient assignés à la sécurité aérienne On peut voir que l'affinité entre ces deux personnages a augmenté En plus de ça, leur talent aérien s'est aussi développé Et ici on voit le résultat en fait de tous les assignements individuels Qu'on a fait pour tous les persos Et vous pouvez les voir gagner le niveau Ce qui en retour, des fois, leur apprendra aussi des nouvelles techniques Et des capacités Et nous revoilà au dimanche Donc cette fois-ci, je vais parler un peu plus des trois autres options que vous voyez ici en bas Vous avez la possibilité de passer pour aller plus tard dans le jeu Ce qui vous permettra d'automatiser les procédés entre temps Vous pouvez aussi aller au marché pour acheter des objets ou des armes Qui vous seront utiles en combat, en bataille Et finalement, il y a les certificats, autre grosse nouveauté du jeu Et justement, pourriez-vous nous apporter des précisions sur ces certificats d'aptitude ? Oui, pour pouvoir profiter au maximum des spécificités de l'académie Nous avons repensé totalement le système de changement de classe Par le biais d'un système d'examen d'aptitude Jusqu'à présent, la pratique voulait généralement qu'un personnage utilisant une lance Perde son aptitude Jusqu'à lorsque sa nouvelle classe était incompatible avec les lances Mais dans cet épisode, vos personnages pourront conserver leurs aptitudes Même s'ils changent totalement le classe Vous pourrez donc former vos personnages exactement comme vous le voulez Et croyez-moi, ça rend la partie de la formation beaucoup plus intéressante Le but de ces certificats d'aptitude est donc le changement de classe Et c'est l'une des grosses spécificités du jeu Dans les épisodes précédents, lorsque votre niveau augmentait et que vous aviez les bons objets Vous pouviez alors changer de classe Mais là, si vous voulez devenir un chevalier en armure Vous devez acquérir les compétences nécessaires pour devenir un cuirassier Et c'est ce qu'on expliquait donc à l'instant Pour y parvenir, vous devez apprendre un certain nombre d'aptitudes à l'examen d'officier Alors maintenant qu'on a fait justement un petit tour dans cette académie d'officiers KV va pouvoir nous montrer un autre passage de gameplay avec une bataille Parce que Fire Emblem, pour ceux qui seraient encore néophytes de la licence, est un tactical Donc les batailles vont être au coeur de l'expérience Et on va inviter la régie à vous montrer du coup l'autre démonstration au coeur d'une bataille Donc pour poser un petit peu les bases du tactical On va déplacer ses unités sur un terrain quadrillé Et ça va être justement à toi l'honneur KV Donc là KV est en train de disposer ses unités sur le terrain de manière stratégique En tous les cas, sachant que tout son camp va jouer en premier Et une fois qu'il aura terminé le déplacement de toutes ses unités Ce sera au tour adverse Je te laisse terminer ta réflexion Alors comme voilà, tu n'as aucune action peut-être possible Là il choisit d'attendre et on termine le tour C'est donc au tour des ennemis Qui pour certains sont à portée Donc vont attaquer Et c'est comme ça que se déroulera le principe de base des batailles dans Fire Emblem Three Houses Là d'ailleurs on voit qu'il attaque une autre créature à côté Donc là évidemment moi j'étais un peu trop loin pour attaquer Je vais tout simplement déplacer mes troupes pour le moment Mais là au deuxième tour je vais pouvoir avoir la chance de vous montrer quelques nouveautés de ce jeu justement Donc on va s'intéresser d'abord dans un premier temps A ces courbes que vous pouvez voir sur l'écran Donc ces courbes en fait vous montrent les intentions des ennemis Et vous allez pouvoir savoir si vous êtes à leur portée ou pas justement en temps réel lorsque vous vous déplacez Donc par exemple si je voudrais ramener quelqu'un à l'abri Il faudrait que je le ramène jusqu'ici Je vais plutôt aller attaquer pour le coup Mais ces courbes sont très utiles justement pour pouvoir préparer votre stratégie Et savoir comment vous voulez approcher les différents combats Finalement ce que je voudrais vous montrer ici Enfin pardon, ce que je voudrais vous montrer de plus ici C'est aussi les capacités Donc ça c'est une habilité que vous connaissez probablement De Fire Emblem Echo Shadows of Valentia Qui revient ici Donc les capacités sont des attaques plus puissantes que vous pouvez faire Mais comme vous pouvez le voir à l'écran Elles vont aussi entamer la durabilité de vos armes Bien plus qu'une attaque simple Une attaque simple vous ferez perdre 1 de durabilité Et là vous allez perdre 5 de durabilité en attaquant Avec la lance acier par exemple C'est très risqué d'ailleurs parce que si je rate mon coup là Je vais perdre mon personnage Mais on va essayer Qui ne tente rien n'a rien Tout va bien Tout va bien Donc voilà Donc là tout s'est plutôt bien passé pour le coup Et si jamais un coup se passe moins bien Vous aurez toujours la possibilité Ou si vous faites une erreur Comme je viens de le faire à l'écran Vous aurez aussi la possibilité d'utiliser l'impulsion divine Donc ça c'est aussi une feature qui était déjà dans Fire Emblem Echo Shadows of Valentia Qui en fait va vous permettre Un certain nombre de fois par combat De revenir en arrière dans le temps Un certain nombre de coups Donc là je vais tout simplement revenir un coup en arrière Parce que j'ai fait une erreur avant en me déplaçant Ce qui va me permettre de rejouer avec Bylet ici Et ça c'est particulièrement utile pour ceux qui veulent jouer en mode classique Parce que comme vous le savez en mode classique Les personnages perdus au combat sont définitivement perdus Plutôt que de recommencer tout le combat Vous aurez la possibilité ici tout simplement De revenir en arrière quelques coups Pour sauver vos personnages Et voilà ce que je voulais montrer de mon côté Merci déjà pour ces premières infos Mais on a pu apercevoir des groupes de soldats Des escouades Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Oui Oui, depuis très longtemps, je voulais que les scènes de combat soient plus impressionnantes et opposent simultanément un grand nombre de soldats, et enfin avec cet épisode, c'est devenu une réalité. Lorsqu'on insigne une escouade à votre unité, alors on peut booster ses capacités et la rendre plus puissance. Et vous pourrez ensuite déclencher des manœuvres bien plus spécifiques. Oui, alors ces manœuvres, elles sont certes limitées en nombre, mais outre les dégâts, elles pourront aussi servir à stopper l'ennemi dans son élan, ou bien à déployer plus de puissance contre les ennemis géants. Oui, sans oublier qu'elles peuvent souvent provoquer des dégâts sur de larges zones, et ainsi vous tirez d'affaires alors que vous pensiez que tout était perdu. Lorsque vous dirigez une escouade, alors vos stats d'autorité augmentent, et vous aurez besoin d'un fort niveau d'autorité pour diriger les escouades les plus puissantes. Donc quoi qu'il en soit, vous serez toujours plus fort accompagné d'une escouade, donc au début, créer n'importe quelle escouade, c'est pas très grave, et ainsi vous pourrez débuter l'aventure dans de bonnes conditions. Et hormis ces escouades dont on vient de parler, que pouvez-vous nous dire d'autre sur l'aspect combat du jeu ? Oui, je peux vous parler déjà des combats contre des ennemis géants, qui peuvent parfois occuper entre 4 voire même 6 cases. Et c'est justement contre ce genre d'ennemi géant, très puissant, que l'on comprend l'utilité d'utiliser des manœuvres des escouades dont on parlait à l'instant. Ça faisait longtemps qu'on voulait implémenter des ennemis qui donnent du fil à retordre, et comme pour le système des squads, il nous a fallu énormément de tests pour parvenir à trouver le bon équilibre. Du coup, et maintenant, en exclusivité pour vous, pour le public de Japan Expo, messieurs Yokota et Kusaki Ara ont apporté des documents de développement exclusifs, quelques documents exclusifs que je vais les inviter à vous présenter sous vos applaudissements. Je vais vous présenter, s'il vous plaît ! Je vais vous montrer quelque chose, non ? Oui, oui. Ici, vous pouvez découvrir les toutes premières idées de caractère design réalisées par Madame Chinatsu Kurahana. On ne les avait jamais montré jusqu'à présent, vous pouvez voir la forme définitive du personnage Edelgard en dessous sur le kakemono, mais vous pouvez aussi comparer avec le dessus et voir les différences entre la version du début et la version finale. Et effectivement, les premières propositions de design qu'elle nous avait faites sont celles que vous voyez sur l'écran en haut. Et quand on compare les deux versions, vous pouvez voir que les contrasts colorimétriques sont un peu plus marqués au départ, mais elle a petit à petit uniformisé l'ensemble pour obtenir le résultat que vous avez sur le kakemono juste en bas. C'est parti, donc je vais vous montrer que Claude et Dimitri de la première fois qu'on a réalisé les deux autres personnages. Et on voudra aussi, parce que c'est l'occasion, vous montrer les deux autres personnages, les premiers croquis qu'on a réalisé pour eux, c'est Claude et Dimitri. Claude, qui se trouve à gauche, l'illustratiste Kulahana avait vraisemblablement déjà une vision très précise de ce qu'elle voulait, c'est le personnage qui a demandé le moindre touche. Le dessin est un dessin, mais il y a des dessins qui ont des dessins qui ont des dessins qui ont des dessins. Quand vous regardez les deux designs entre le kakemono et l'écran, vous pouvez vous dire que c'est assez différent. Mais en réalité, il faut avancer un peu dans le jeu pour se rendre compte qu'un peu plus loin dans le jeu, il a exactement les mêmes vêtements, il garde les mêmes décorations au niveau du bassin. Dimitri, qui est à droite, il était doté dès le départ d'un design très chic et élégant, et puis nous l'avons fait évoluer petit à petit avec son apparence actuelle plus héroïque, plus en phase avec son rang de chevalier. Merci énormément tout d'abord pour votre présence et l'énorme honneur que vous nous faites aujourd'hui. Juste avant de finir cette présentation, un dernier mot pour nos visiteurs de Japan Expo. Je suis vraiment très heureux d'être ici en France à Japan Expo. Notre jeu sort bientôt. C'est une exclusivité, une nouveauté pour la Switch et pour l'occasion, c'est vrai qu'on s'est lancé de très nombreux défis. Nous, personnellement, on a le track, mais on espère que vous prendrez du plaisir à jouer à notre jeu. Il y a trois écoles et donc il y a trois histoires. Ce qui veut dire qu'en termes de volume, c'est un petit peu comme vous aviez trois jeux en un. Donc on espère que vous en profiterez bien et que vous aimerez votre expérience. Merci. Oui, c'est le premier épisode pouvant se jouer sur un grand écran depuis Fire Emblem, sorti sur Wii il y a déjà plus de dix ans et on est vraiment désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps. En ce sens, on sait que l'attente des joueurs était vraiment très grande. Pour nous, ça a été quand même une sacrée pression. Mais on espère que le jeu ne vous décevra pas et donc forcément, on vous invite à y jouer très chaudement. Alors, ceci conclura notre présentation. Je vous rappelle quand même que le jeu sortira donc le 26 juillet. Merci encore infiniment à messieurs Yokota et Kusakehara d'être venus aujourd'hui à Japan Expo. pour vous plier que je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements, un triomphe, une ovation pour les deux directeurs de Fire Emblem Three Houses. Sous-titrage Société Radio-Canada